Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité, on va parler de Need for Speed Unbound Puisqu'il y a des petites news tous les jours en ce moment, notamment grâce à la communication de EA Games autour de ce Need for Speed Ils ont choisi de faire une petite communication à la Forza Horizon, c'est à dire annoncer le jeu relativement tardivement Et puis jusqu'à la sortie du jeu, faire monter la hype, faire monter la sauce tout simplement Grâce à des trailers, des petites vidéos qui auront des durées variables Et qui sont publiées directement sur le site needforspeedlanechangers.ia.com Donc il y aura 9 drops, on peut supposer qu'il y en aura plus ou moins 1 par semaine jusqu'à la sortie du jeu Ce sera en gros tous les mardis à 17h, donc ce système de drops, là on a eu le deuxième Et dans cette vidéo justement on va analyser un petit peu ce drop numéro 2 On va s'y attaquer dans quelques petites secondes simplement, je vais vous me permettre quand même de faire des rappels pour la chaîne Pensez à vous abonner bien sûr pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai sur ce jeu Et sur les autres jeux de course en général, sur ma chaîne YouTube j'en fais vraiment régulièrement Donc pensez à vous abonner, pensez à laisser le petit like, à venir aussi follow la chaîne sur Twitter Pour plus de news, pour m'envoyer des messages privés et tout ce qui va avec Et remercie évidemment à tous ceux qui quotidiennement en ce moment m'envoient les news concernant ce need for speed Notamment ceux qui m'envoyent ce petit trailer, que ce soit Fred Skinheart, que ce soit Nilou, Oui Simon, Loïc Cassé Merci beaucoup à vous, donc n'hésitez pas à faire comme eux, à venir follow la chaîne sur Twitter Et puis surtout n'hésitez pas les gars, si vous pensez vous acheter le jeu Pensez à le prendre via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo Ça vous permet de profiter de privés de vie puisque Unbound sera à moins 30% via mon lien Et ça vous permet de soutenir ma chaîne par la même occasion Donc quand vous avez des jeux à acheter ou autre, pensez à utiliser mon lien Puisque ça vous fait profiter d'économie et ça soutient ma chaîne gratuitement par la même occasion On va passer à l'analyse de ce drop numéro 2 Alors vidéo qui est de leur côté un peu plus courte que la première La première c'était vraiment le review du jeu, ça a duré une minute trente, il y avait vraiment beaucoup d'informations Là ce drop numéro 2, il est vraiment centré sur la customisation et sur les effets liés à votre voiture Vous savez ces fameux effets, cette fameuse direction artistique Qui est en gros la critique number one qu'on peut faire à Sonic for Speed Unbound C'est vrai que depuis les premiers ligues, depuis les premières annonces Beaucoup dont je fais partie, sont très inquiets de ces effets qui vont s'afficher à côté de votre voiture Lorsque vous allez faire un saut, lorsque vous allez drifter, lorsque vous avez une collision Beaucoup ont peur que ça nuise à l'ambiance du jeu et que ça donne vraiment un résultat un peu trop gamin Et bien Need for Speed a voulu un petit peu nous rassurer en nous montrant justement De quelle manière on pourrait customiser en fait ces effets qui vont s'afficher à côté de la voiture Puisque oui, vous aurez le choix entre différentes animations qui vont correspondre en fait aux différentes actions de votre voiture Par exemple le drift, les sauts, les crash, on peut même supposer peut-être que Need for Speed utilisera ce système Pour remplacer un petit peu les célébrations qu'on a sur d'autres jeux Voilà pour diffuser des animations lorsqu'on conduit pour les joueurs qui sont aux alentours de soi Et bien sachez déjà d'une part que vous pourrez customiser ces items C'est semblable au final aux vanités de The Crew 2 Avec là aussi sur Need for Speed Unbound un système de rareté Donc il y aura en gros ces vanités qui seront plus ou moins rares, qui seront obtenables Il y a des récompenses de missions on peut le supposer mais surtout et ça c'est une très bonne nouvelle Vous pourrez complètement les désactiver C'est à dire que si comme moi l'aspect animé, cartoonesque du jeu voire comics vous rebute un petit peu Vous pourrez tout simplement faire sans, ça rappelle un petit peu Et bien ce qu'avait tenté de faire Need for Speed avec le Hit En proposant soit d'activer, soit de désactiver le Break to Drift Donc la bonne nouvelle c'est qu'on pourra virer tout cet aspect cartoonesque dans les courses et dans l'open world Ce qui est vraiment une chouette nouvelle et ce qui va je pense un peu moins diviser la communauté Sachez par contre que ça ne change rien pour l'aspect animé des personnages dans les cinématiques C'est une autre chose qui peut un petit peu faire cringé certains ou en faire douter C'est vrai que les personnages de façon dessin animé incrustés dans des décors 3D un peu plus réalistes C'est un petit peu chelou Et c'est aussi je suppose en rapport avec l'aspect cartoonesque des vanités Mais ça ce ne sera évidemment pas désactivable, vous l'aurez compris Et ce qui est très très chouette aussi avec ce petit drop d'image C'est qu'on apprend un peu plus de choses déjà sur les menus du jeu On peut apprendre notamment via ce petit drop que peut-être là aussi à la manière de The Crew 2 On pourra customiser nos véhicules directement en roulant En tout cas dans un menu intermédiaire sans avoir forcément besoin de revenir au garage ou au QG Et surtout on peut voir qu'il y aura bien un système d'argent Qu'il y aura bien un système de respect aussi Qu'il y aura probablement aussi un système de classe de performance de voiture En tout cas ça y ressemble avec le petit logo B Et dessous une barre de progression, on peut supposer que la voiture est en classe B Suffisamment améliorée pour être à peu près à un tiers de la barre Ce qui serait honnêtement une bonne chose Puisque ça permettrait de réavoir un petit peu d'ordre et de logique Dans le système de PS performance de Need for Speed Sur Hit c'était un petit peu n'importe quoi Toutes les voitures ne se valaient pas du tout Y compris dans les mêmes classes Donc ce serait quand même plutôt une bonne chose Et puis surtout ce petit drop nous permet de voir les customisations Qui ont l'air d'être complètement folles Alors on nous montre effectivement les customisations sur une Nissan Silvia Bon on se doutait bien que ce genre de voiture japonaise Y aurait évidemment beaucoup de pièces d'histoire dessus Mais là c'est quand même assez incroyable Regardez un petit peu tout ce qui est changeable dessus Évidemment les phares, le capot, les ailes élargies Évidemment tout ce qui va être pare-chocs avant, arrière La lame avant, tout ce qui va être aussi splitters Qui font aussi je pense un petit peu clin d'œil A ce qu'on avait précédemment sur les enseignes Need for Speed Mais également les feux arrière et les ailerons L'aileron d'ailleurs de cette Silvia est absolument massif Voilà on peut voir aussi les custom de coffre, les custom aussi de peau d'échappement Alors peut-être que là aussi on pourra choisir les couleurs Ce qui serait plutôt cool et ce qui ferait peut-être le rappel Avec ceux qui jouent avec des effets cartoon un petit peu colorés Et surtout modification de toit Où on peut même carrément virer des pièces Alors ça c'est quelque chose qui avait été rendu possible Grâce à des modders, je pense notamment à Need for Speed Heat Et au Project Unix Il y avait sur certaines voitures la possibilité d'enlever des pièces Ce qui rendait pas mal Ça faisait un style très agressif, très sobre Qui était plutôt cool Ce qui veut dire que peut-être grâce à ce genre de mod Et bien les développeurs ont décidé d'implémenter ce genre de features Directement dans le jeu de base Alors honnêtement je pense que ce genre de customisation aussi extrême Et cette possibilité de customisation ne seront évidemment pas disponibles Sur toutes les voitures du jeu C'est faisable sur celle-ci Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils l'ont mise en hero car sur le jeu Et sur ce trailer Mais à mon avis on n'aura pas ce genre de custom Par exemple sur une Ferrari ou sur une BMW M3 Ou encore moins peut-être sur les anciennes muscle cars Mais c'est quand même chouette de se dire qu'on aura la possibilité de faire quand même pas mal de choses Et surtout qu'on aura aussi le retour de pièces sous licence On peut voir notamment des stickers de la marque Sebon, Grady, Seawest Qui sont des vrais préparateurs, des vrais customiseurs pour cette voiture-là en vrai On savait évidemment qu'il y aurait des pièces Need for Speed Vraiment designées sous le blason Need for Speed Pour éviter les problèmes droits d'auteur Et bien on sait qu'il y aura évidemment aussi du coup des vraies pièces sous licence Et ça, ça fait très plaisir aussi Avec aussi la possibilité évidemment de mettre leurs petits stickers Y compris sur le pare-brise que vous aurez pu précédemment teinter D'ailleurs puisqu'on peut voir que le pare-brise est de la même couleur que la carrosserie Ce qu'il a supposé évidemment qu'on aura comme d'habitude Mais ça, ça fait quand même un petit moment que c'est devenu une espèce de norme sur les jeux Un éditeur de peinture et un éditeur de livret On a pu voir un petit peu plus aussi de gameplay Vraiment on va dire en mode conduite Du coup on a pu voir un peu plus longuement l'ATH du jeu Et je trouve que l'ATH me fait penser un petit peu à celle de Need for Speed Underground Notamment pour la gestion de la vitesse et la gestion de la nitro Avec la nitro qui va se remplir si j'ai bien compris Selon vos prouesses Et ça c'est un petit peu comme le système de Need for Speed Underground 2 C'est à dire que selon la quantité de drift que vous allez faire L'aspiration que vous allez prendre Vous allez voir votre jauge qui va se remplir Avec un petit code couleur qui là aussi fait penser à celui de Need for Speed Underground Où jaune vous en avez la moitié Vert vous êtes bien Et bleu vous êtes vraiment full Par contre je n'ai pas vu de jauge de dégâts Qui était pourtant assez obsuse sur les précédents Need for Speed Donc peut-être que les dégâts seront absents du jeu Ou alors peut-être que tout simplement les dégâts seront uniquement visuels Et ne pourront pas nuire aux performances de votre voiture Ou alors peut-être que tout simplement c'est une autre jauge que je n'ai pas encore captée On a pu voir également que les personnages seraient modélisés dans les voitures Lors du pilotage Et par contre Dieu que c'est moche On va en mettre le trailer au bon moment sur pause Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Alors le mix personnage de dessin animé en course Il est absolument horrible Bon à part ça vous l'aurez compris Au niveau de la théâtre de la map Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait sur Need for Speed Et je pense que même au niveau de la physique On aura toujours une conduite assez spéciale Je sais que beaucoup à atteindre vraiment Need for Speed au tournant Mais j'ai envie de dire ça fait maintenant 12 ans Qu'on n'a pas eu un Need for Speed avec une physique potable Ça m'étonnerait très fort que pour le prochain Need for Speed London On ne retrouve pas une physique un petit peu typée Hit ou Payback Avec quand même une omniprésence du Break to Drift Il faut savoir que les premiers Need for Speed Qui ont vraiment introduit le Break to Drift Ça a été l'Indeed for Speed développé par Criterion Et ça a été le Hot Pursuit de 2010 Et sachant que là c'est Criterion qui va développer ce Unbound Il y a des chances Vraiment on va dire une très forte probabilité Qu'on retrouve une physique Break to Drift un peu dégueu En tout cas la communication c'est cool Ça permettra au moins de savoir si le jeu vous intéresse un minimum ou pas On va dire qu'avec un drop tous les mardis ou peut-être plus fréquemment ou moins fréquemment selon les périodes Vous saurez vite on va dire tout ce que le jeu a vous présenté Et peut-être que même d'ailleurs ça en convaincra ou pas d'acheter le prochain Need for Speed En tout cas si le jeu vous intéresse les gars et que vous pensez le précommander N'hésitez pas c'est le petit rappel comme au début de vidéo A l'acheter via mon lien Instant Gaming Ça vous permet d'économiser des sous Moi ça me soutient et que vous avez plein de bonus Vous pouvez faire ça pour tous vos jeux, vos cartes d'abonnement et vos DLC comme d'hab Pensez évidemment à venir follow la chaîne sur Twitch pour les prochains lives La chaîne Twitch est en description et en top commentaire Donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives Pensez à utiliser votre Twitch Prime Si vous avez Amazon Prime sur ma chaîne Twitch Ça permettra de me soutenir gratuitement Ça vous fera profiter de plein de petits bonus Vous pouvez également soutenir ma chaîne en faisant vos achats de composants PC De périphériques, d'écran, clavier-souris, manette Via mon lien Matel.net qui sera sous cette vidéo Et puis évidemment pour ce qui soit soutenir la chaîne sur le long terme Vous pouvez évidemment devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo Ce qui vous permet de soutenir ma chaîne sur le long terme Et de votre côté de profiter aussi de plein de bonus Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt Bonjour à tous, ciao